Le périple du président ukrainien se poursuit en sol nord-américain après un arrêt à New York à l'Assemblée générale de l'ONU. Voilà, Olivier Senezi qui était de passage à Washington. On va en discuter dans un petit moment avec notre collègue Richard Latendresse. Mais d'abord, Olivier, on se prépare à l'accueillir demain, ici même au Canada. Oui, il va arriver ce soir au pays et demain, il y aura des rencontres, puis il prononcera un discours devant la Chambre des communes. Souvenez-vous, Sophie, en mars 2022, quelques semaines après le début de l'invasion, il s'était adressé aux parlementaires canadiens. Il leur avait notamment expliqué comment les Ukrainiens vivaient cette guerre-là. Il avait reçu une ovation de plusieurs minutes par les élus canadiens, mais demain, ce sera en personne. Il doit aussi rencontrer le premier ministre Justin Trudeau, la gouverneure générale, les ministres aussi du cabinet, certains ministres. Il y aura également une conférence de presse demain. Il voudra à nouveau sensibiliser les Canadiens à l'importance de maintenir le soutien au moment où la guerre s'étire. C'est une guerre d'usure. Ça coûte cher. Le Canada a déjà dépensé plus de 7 milliards de dollars en aide humanitaire, militaire ou encore financière. Et Justin Trudeau a dit aujourd'hui qu'il demeurerait aux côtés de l'Ukraine. Le Canada va continuer de soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Et on va toujours se tenir debout pour défendre la primauté du droit et l'ordre international fondé sur les règles. Ce qui est important, c'est finalement de faire comprendre aux Canadiens ici, puisqu'il va venir s'adresser à nous, plus on maintient l'aide, plus les chances que l'Ukraine réalise des gains importants. Une visite évidemment qui va se dérouler sous haute sécurité. Oui, les préparatifs ont déjà débuté autour du Parlement. Vous le verrez sur les images. On installe des clôtures. Sinon, la sécurité du président, elle a indiqué, il sera assuré d'une part par la GRC, mais aussi par sa propre équipe de sécurité qui va faire le voyage avec lui. Il y a déjà eu du repérage de faits, des trajets alternatifs au cas où il devait y arriver quelque chose lors des déplacements. Bref, rien n'est laissé au hasard, surtout quand on parle de la visite d'un président où le pays est en guerre. C'est bien. Merci Olivier.